Parce que le franc CFA, dans l'état actuel, est accolé à l'héros, qui est la monnaie de la première puissance commerciale du monde, l'Europe. Ce qui veut dire quoi ? Puisque je vais répondre à votre question. D'accord. Lorsque l'héros, non, le CFA est accolé, rattaché, attelé, arrimé, tout ce que vous voulez, à l'héros, l'héros est appelé à s'envoler. Je dis bien, est appelé à s'envoler. On reviendra dessus. Lorsque l'héros s'envole, eh bien, dans son envol, emporte le CFA. D'accord. Si tu as des conséquences dramatiques, si tu as des conséquences énormes. Par exemple ? Je donnerai d'abord quelques exemples. Premier inconvénient. La condition sine qua non, la condition indispensable, pour que les Africains puissent utiliser l'héros à travers le franc CFA, il leur faut stocker en France, dans des comptes qu'on appelle les comptes d'opération, des sommes importantes. C'est-à-dire, hier, il fallait 65%, et ceci depuis 1973, depuis les modifications, 65% de leurs revenus, de leurs recettes d'exportation, qu'on appelle les devises, les avoirs extérieurs. C'est-à-dire, si quelqu'un, alors, pour gagner du temps, aujourd'hui, après avoir critiqué ce phénomène, eh bien, la France a fini par faire marche arrière. Et aujourd'hui, où nous parlons, on demande aux Africains de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la France, au trésor public français. Ça veut dire quoi ? À quoi est-ce que cette baisse de 15% ? Le 15%, c'est tout simplement le combat que nous menons, puisque nous les critiquons. Parce que, pour bien comprendre le phénomène, ça veut dire que si les Africains font, par exemple, une recette de 1 000 milliards de dollars, eh bien, la moitié, 500 millions, doivent être versés au trésor public français. J'ai dit bien, doivent, au minimum en plus. Donc, c'était 60%, maintenant, c'est 50%. C'est maintenant 50%. Donc, vous voyez, on constate à une expropriation des Africains. On assiste à une confiscation des revenus africains. C'est-à-dire, des pays extrêmement pauvres financent un pays riche comme la France, au nom du néocolonialisme, dans lequel se plaisaient les Africains. C'est au moment où nous parlons, il y a au minimum 8 000 milliards de francs CFA qui sont stockés en France. 8 000 milliards, c'est-à-dire, j'ai dit bien au minimum, parce que souvent, ils aiment bien cacher les chiffres, mais les chiffres qui sont disponibles, en l'an 2006, pour la BCAO, il y avait 3 710 milliards, au minimum. Donc, la BIAC, c'est-à-dire, la Banque des États de l'Afrique centrale, avait 4 382 milliards. Si on a dit ça, ça fait 8 092, à peu près 8 100. Si on ajoute encore 1 000 milliards pour la République fédérale islamique des Comores, on est autour de 9 à 10 000 milliards. – Mais alors, professeur, pourquoi ce pourcentage, en fait, prélevé par la France ? Pourquoi il prend 50 % ou 65 % ? – Parce que les Africains se disent tellement enfants, gamins, qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché des monnaies, défendre eux-mêmes leurs propres monnaies. Donc, la France est censée puiser dans ses stocks pour défendre le franc CFA. – Expliquons-nous. La monnaie est un bien comme tout autre bien. Et sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi ? S'il y a l'offre des CFA qui dépasse la demande des CFA, alors son coût, pour ne pas dire son prix, son coût baisse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, pour un euro, au lieu de donner, dans l'état actuel, 655,957, on serait amené, par exemple, à donner 2 000 ou bien 1 300. Or, le principe de la fixité veut que ça soit toujours fixe. – Conclusion ? Puisque l'euro, non, le CFA est moins demandé, donc son offre est supérieure à la demande, alors on demande aux Africains, la France demande aux Africains, voilà. L'offre du CFA est supérieure à sa demande. Eh bien, faites en sorte que vous puissiez demander vous-même votre propre monnaie. « Achetez vous-même votre propre monnaie ». Or, on ne peut pas acheter le CFA avec le CFA. Il faut d'autres monnaies qu'on appelle les dévises. Donc, en prévision de cela, la France demande aux Africains de garnir, de fournir, de stocker 50 % de leurs revenus ici en France. Voilà le fondement. À partir de ce principe-là, il y a plusieurs conséquences parmi lesquelles on peut citer ceci. Quand on dit 8 000 milliards de Français sont stockés au Trésor public français, c'est l'équivalent, pour que les uns et les autres puissent bien comprendre, c'est l'équivalent d'au moins 40 millions d'Africains littéralement privés de revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Si on suppose que le paysan dont nous parlons gagne par an 200 000 francs CFA. Et là, je suis généreux, car on sait la réalité du terrain. C'est entre 80 et 100 000 francs CFA par an. Donc, les 8 000 milliards, si vous divisez par 100 000, on trouve facilement 80 millions. Et les gens sont étonnés de voir ces paysans africains qui sont sclétiques. Ils sont étonnés de voir la population de la zone franc CFA qu'on pensait aller dévancer tous les autres pays, ne bougent pas. Alors, professeur, est-ce que tout se résume à la monnaie ? Est-ce que vous pensez, professeur, que la souveraineté ou l'indépendance monétaire africaine, que vous conseillez ardemment, suffit-elle comme solution pour vaincre le sous-developpement ? Bien sûr, mais pour qu'on puisse bien répondre à cette question, il faut toujours tirer les conséquences de ces comptes d'opération. Parce que si la France s'est débarrassée de sa propre monnaie, qui est le franc français, et continue de maintenir en esclavage monétaire les Africains, c'est qu'elle a un intérêt. Et ce sont ces éléments-là qu'il faut relever, montrer aux Africains, car le changement de l'Afrique ne peut venir que de la base. Et il faut informer rationnellement, de façon froide, la base, qui va s'écouer là-haut. Donc, après avoir rappelé que c'est une tragédie humaine, puisque quand 80 millions ou 40 millions, ça dépend du chiffre qu'on prend, 40 millions d'Africains sont littéralement privés de leurs revenus, eh bien, ce sont des assassinats, ce sont des tragédies humaines scientifiquement organisées depuis 1945 jusqu'à ce jour. Et quand la France a, par exemple, 8 000 milliards, mais vous-même, c'est un problème de bon sens. Si on vous confie, il ne s'est-ce que 1 000 milliards, il ne s'est-ce que pour un mois, ou bien disons 12 milliards, 12 milliards, 12 000 milliards, on vous confie pour un mois. Eh bien, vous n'êtes pas faux. Vous allez placer tout simplement dans une banque et lorsque vous placez ça dans une banque, même si on vous remuner, il ne s'est-ce que pour, à 1 % seulement, 1 % seulement de 12 000 milliards, ça vous fait bien 120 milliards. 120 milliards divisé par 12, ça vous fait facilement 10 milliards que vous avez eu facilement, en un mois, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a confié son argent. Cela veut dire quoi ? Eh bien, la France utilise judicieusement ces capitaux phénoménaux que ces anciennes colonies lui confient pour pouvoir placer ces capitaux avec des taux rémunérateurs, elle prend la différence, et avec ces capitaux-là, elle va endetter ces Africains, c'est-à-dire, elle va leur dire, bon, voilà, nous sommes amis, donc, je vous prête à un taux d'intérêt de 8 à 10 %, par exemple, c'est-à-dire, on prend l'argent des Africains pour aller endetter les Africains, et il n'y a que les Africains, seuls au monde, qui peuvent donner une arme. c'est-à-dire, ça... puis...